... Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquences Histoires. Ici Gauthier Boucher à l'antenne, je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichaud. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors aujourd'hui sur Fréquences Histoires, de nouveau une émission consacrée à une date clé de l'histoire. Cette fois c'est l'histoire antique, pas tout à fait l'antiquité romaine d'ailleurs, puisqu'on va parler de deux grandes puissances du monde antique, que sont Rome certes, mais également Carthage, le monde punique, les guerres puniques, et plus particulièrement un des affrontements de la deuxième guerre punique. L'affrontement final en fait de cette guerre en 202 avant Jésus-Christ, c'est la bataille de Zama, très exactement le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ. Une bataille qui s'inscrit naturellement dans un contexte de guerre depuis des décennies, qui oppose frontalement la République romaine et la République cartaginoise. Et dans cette bataille, Benjamin, il y a deux acteurs principaux, qui sont du côté cartaginois naturellement Hannibal Barca, grand stratège de guerre, et du côté romain, Sipion l'Africain, qui a été un des grands hommes d'État de l'Antiquité romaine. Oui, alors, pour un peu contextualiser cette histoire, il faut peut-être traiter, puisque nous allons parler de Rome, on va parler un peu en latin, du motif de la guerre, du casus belli qui a entraîné ces guerres, déclenché ces guerres, ces trois guerres entre Carthage et Rome. Une petite indication, je vois, qui permettrait un peu de comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit. Rome, qui s'est constituée en République, 509 avant Jésus-Christ, colonisée peu à peu, a dominé les Écrusques, et a envahi la Campanie, la région de Messines, et a investi l'intégralité de l'Italie. Et donc s'est constitué au nord de la Méditerranée, le noyau d'une puissance qui, évidemment, éclorera bien des siècles plus tard, notamment sous la dictature de Luc César, puis sous le Principat, puis sous l'Empire. Et de l'autre côté de la Méditerranée, en région septentrionale, dans l'actuelle Tunisie, il y a une puissance qui avait été fondée par les Phéniciens au début du IXe siècle avant notre ère, s'est développée également, donc son nom est notoire, c'est Carthage. Et en fait, le motif de ces conflits qui vont opposer Romains et Carthaginois était évidemment le contrôle de ce qui les sépare, c'est-à-dire la mer Méditerranée, qui n'est pas une étendue d'eau sans discontinuité, puisque la Méditerranée, c'est encore le cas aujourd'hui, est séparée par toute une série d'îles, la Sicile, Malte, la Sardaigne, la Corse. Et donc, toute cette Méditerranée va être l'objet des appétits des uns et des autres, avec des fortunes diverses. On connaît évidemment la fin de l'histoire, c'est la destruction en moins 1146 par Carthage, mais au début de la Deuxième Guerre Punique, la situation est loin d'être évidente. Il n'est pas donné d'avance que Rome ne gagne. Alors, si on veut faire de l'histoire antique, et l'une des rigueurs de la méthode de l'histoire antique, nous impose de nous pencher sur les sources qui nous permettent de traiter de la Seconde Guerre Punique en général et de la bataille de Zama en particulier. Donc on va faire un peu cette mise au point historiographique avant peut-être de nous plonger plus à même dans le conflit en général et dans le conflit particulier entre Nannibal Barca et Sipion l'Africain. Alors nous avons trois auteurs qui ont traité de la Deuxième Guerre Punique et plus particulièrement, je disais, de la bataille de Zama. Le premier d'entre eux, c'est Polybe. Donc Polybe, un historien grec qui avait été fait prisonnier et apporté à Rome, où il a justement commencé à comprendre comment fonctionnait Rome. Et lui, sa grande thèse est que Rome a su se développer, notamment après la destruction de Carthage, grâce à sa constitution, à la solidarité de ses institutions. Alors Polybe adresse donc une histoire de... c'est d'ailleurs le titre de ses œuvres en général, c'est les histoires, une histoire de la Deuxième Guerre Punique. Cette histoire sera reprise à la charnière des deux ères, avant la naissance du Christ et après, puisque Tite-Live sera née et née en 59 avant Jésus-Christ et décédée en 17 après Jésus-Christ. Et donc dans son livre célèbre, l'histoire de Rome depuis sa fondation, Abourbet Candida Libri, dans son livre 30 de cette histoire de Rome avant sa fondation, Tite-Live traite de l'histoire de la Deuxième Guerre Punique et en particulier de la bataille de Zama. Et le travail de Tite-Live est très largement inspiré des travaux de Polybe de siècles plus tôt. La dernière source historiographique dont nous disposons, c'est un biographe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, né environ en 100 et décédé en 25 avant Jésus-Christ, qui était un Gaulois de la Gaule-Cisalpine, donc au nord de l'Italie, ami de Cicéron qui s'appelait Cornelius Nepos. Et alors lui ne faisait pas d'histoire générale, lui il faisait des biographies, des biographies un peu moralisatrices. Et l'un des personnages dont il s'est inspiré pour faire ces biographies était le personnage d'Anibal, dont nous traiterons, Anibal Barca, il avait fait d'ailleurs une biographie de son frère, Amilcar. Donc ce sont ces trois auteurs, donc les plus importants des trois sont Polybe et surtout Tite-Live, c'est grâce à ces trois auteurs que nous avons connaissance de ce qui s'est passé et des enjeux qui ont commandé à ces guerres, et notamment à la deuxième qui est le théâtre de cette bataille de Gauthier. Effectivement Benjamin, cette histoire de la deuxième guerre punique, et des guerres puniques d'ailleurs en général, nous est connue par ces trois sources qui ne sont pas effectivement d'importance égale, parce que Cornelius Nepos, effectivement, est un petit peu le moins connu des deux. Et puis le nom de Nepos d'ailleurs peut être confondu facilement avec celui d'un empereur du Domina, de l'Empire Tardif, je crois que c'est un empereur du 5e siècle, pardon, qui devait s'appeler Julius Nepos. Toujours est-il que la fin de l'histoire, effectivement, nous la connaissons, avec cette fameuse devise du côté romain, Carthage doit être détruite, Carthago d'Hélendo Est, au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais les Romains et les Carthaginois, de l'an 202 avant notre ère, lors de la bataille de Zaman, forcément ne connaissaient pas la fin de cette histoire, et chacun des camps pensait légitimement pouvoir gagner, même s'il y a eu beaucoup d'incertitudes et de retournements dans les décennies qui ont suivi, les décennies de cette 2e guerre punique et de cette 1re guerre punique, puisqu'il y a plusieurs reprises, chacun des camps finalement a pu prendre l'avantage. En fait, ça fait une soixantaine d'années que ces deux puissances, ces deux républiques, Carthage et Rome, se jaugent, s'affrontent, en vue, bien sûr, comme tu l'as dit, de maîtriser l'espace méditerranéen, un objectif géostratégique finalement, très important. Il y a donc une 1re guerre punique qui aboutit tout d'abord à l'humiliante défaite de Carthage et de son généralissime, dont tu as cité le nom, Amilcar Barca, qui est né en 290 avant Jésus-Christ et mort en 228. Cette défaite, c'est la fameuse défaite des Égates. Les Égates, c'est un archipel sicilien. C'est un combat qui a lieu en 241 avant Jésus-Christ et cette défaite impose de fait aux Carthaginois un traité de paix qui leur est très très nettement défavorable. Alors naturellement, un tel échec, ça suscite au cœur de la puissance carthaginoise une certaine revanche, une rancœur, une volonté de les pousser de nouveau à la guerre et c'est chose faite à partir donc de 218 avant Jésus-Christ qui est le début du conflit qui nous intéresse ici, dont Zabat, non Zama et l'aboutissement, à partir de 218 avant Jésus-Christ, c'est donc la 2e guerre punique, je vais dire la 2e, mais non, il y en a une 3e, le siècle suivant, cette 2e guerre punique donc sous l'égide d'un nouveau chef que tu as cité qui est le cœur de notre récit, bien plus sans doute que si tu en l'africain parce que la figure d'Anibal Barca, c'est bien lui, qui est né en 247 avant Jésus-Christ et mort en 182, cette figure, elle est encore connue au 21e siècle comme l'archétype de la stratégie militaire. Alors forcément, cette stratégie, elle n'a pas payé finalement puisque Carthage a été vaincu par Rome, mais pendant des décennies, grâce aux efforts d'Amilcar et surtout d'Anibal, la petite puissance punique a pu tenir tête à l'Empire romain qui était la principale puissance du monde connu. Alors, Anibal, c'est le fils du général Amilcar, son prénom signifie « qui a la faveur de Baal » en grec. Baal étant un dieu, ce n'est pas un dieu grec, mais c'est un dieu égyptien, le dieu de la foudre, et Anibal est perçu de tous comme l'initiateur de cette deuxième guerre punique. C'est le nouvel homme fort de Carthage qui, initialement, veut porter la guerre en Italie tandis que les Romains veulent envahir Carthage depuis la Sicile. Alors, il y a une offensive romaine qui est conduite à partir d'avril 218 avant Jésus-Christ par Sipion l'Africain. Sipion l'Africain, qui est l'autre grande figure de la bataille de Zama, né vers 236 avant Jésus-Christ et mort en 183 avant Jésus-Christ. Sipion est associé à Saint-Pronius Longus, né vers 260 avant Jésus-Christ et mort en 210 avant Jésus-Christ. Et tous deux tâchent de bloquer la progression des Carthaginois, ce qui n'est pas facile parce que c'est une progression assez rapide et assez originale, Benjamin, parce que l'armée cartaginoise, notamment, franchit les Pyrénées avec son armée, c'est bien normal, mais aussi des éléphants de guerre. Alors, les éléphants de guerre ne sont pas des instruments très puissants, paradoxalement, mais ils y sont, Benjamin, une arme psychologique très impressionnante. Oui, alors, il faut, on aurait tort de croire que les seuls théâtres de cette seconde guerre punique ne fussent que l'Italie quand ça tournait mal pour Rome et quand la fortune a tourné l'Afrique du Nord. puisque entre la défaite de Carthage en 241 qui a amené à un traité de paix assez défavorable pour les Phéniciens et le début de la Deuxième Guerre punique, il y a eu quand même la conquête de l'Espagne par le père et le frère d'Anibal et c'est justement le siège dans cette Espagne de Sagonte au-dessus de Valence actuelle qui était l'allié de Rome qui a déclenché la riposte de Rome. Et donc, c'est par l'Espagne que Hannibal traversant les Pyrénées, la Gaule, se retrouve à traverser les Pyrénées pour pénétrer en Gaule-Sis-Alpine et par-delà investir l'Italie. Donc, c'est une situation évidemment assez extricable pour Rome et Scipion, quand il prend le commandement des troupes romaines, ne triomphe pas puisqu'il n'arrive pas à stopper les troupes d'Anibal sur le Rhône. On essaie du côté de Rome d'envoyer des troupes en Espagne un peu pour essayer de prendre en tenaille les Carthaginois et aussi pour couper les renforts Carthaginois. On n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est le frère de Scipion qui est envoyé. On n'y arrive pas. De plus, les Gaulois cisalpins font sécession à Rome. C'est aussi l'une des causes de la grande défaite de Cannes en 216. C'est la défection d'un certain nombre d'alliés romains dans la péninsule italienne. Et donc, les Gaulois cisalpins en 218 font sécession et comment dirais-je se rallient à Hannibal. Hannibal qui a l'air imbattable. Qui a l'air imbattable qui est d'autant plus imbattable puisque les batailles des rivières de Tinnitus et de Trébia pour terminer à la grande bataille du lac Tracimène Flavinus le général romain qui d'ailleurs y laisse sa vie. Toutes ces batailles conduisent à la menace immédiate de Rome qui va être obligée et ce sont des cas assez rares quand même de l'histoire romaine de nommer un dictateur puisque la situation est véritablement une situation de crise. Et là, on met qui est d'autant plus une situation de crise puisque la défection continue. Capou déserte, Syracuse également. Donc, le dictateur qui est nommé Quintus Fabius Maximus a forte affaire et donc c'est à ce moment que de nouveaux consuls sont élus pour essayer d'influer et d'endiguer cette vague cartaginoise et on décide de tenter une dernière bataille pour défendre les cités qui sont encore alliées aux Romains en Italie et ça va conduire à la mort d'entre 30 000 et 50 000 soldats romains la fameuse bataille de Cannes en Campanie en 216. Oui, il faut bien préciser que Cannes désigne une localité dans les Pouilles. Ce n'est pas du tout Cannes qu'une connaissance au sud de la France. Effectivement, comme tu l'as dit, ce sont des affrontements qui se soldent par beaucoup de morts de part et d'autre. Pour donner un ordre d'idée, la bataille sur les bords de la Trébis à peu près 30 000 morts uniquement du côté romain. C'est vraiment impressionnant. Et puis les effectifs de part et d'autre sont impressionnants aussi. L'armée cartaginoise et ses alliés cisalpins représentent par exemple à peu près 90 000 hommes qui parviennent en Étrurie et combattent comme tu l'as indiqué près du lac Tracimène. Là, il y a 15 000 romains dont ce fameux général qui menait les opérations Flaminus. Le fait qu'un général met au combat, ça illustre quand même que Rome était dans une très mauvaise position. Et puis le talent d'Anibal, c'est aussi d'arriver occasionnellement à diviser les alliés des Romains, à se rallier aussi des peuples sur le chemin. Par exemple, les cartaginois rallient même... Ils rallient assez difficilement mais ils rallient quand même les gueulois cisalpins et ils divisent les alliés des Romains comme, par exemple, en 215 avant Jésus-Christ, le roi de Syracuse, le tyran de Syracuse Hieronyme qui abandonne le combat contre Carthage. Il y a une forme de paix séparée avec Carthage ce qui fait que Rome est d'autant plus désavantagée parce que Hieronyme abandonne le combat. Et quant à Philippe de Macédoine, il s'allie à Carthage contre Rome excluant cette dernière de la mer Adriatique. Et puis, en Hispanie, le sort de Rome n'est pas plus heureux parce que, même s'il y a eu des victoires, à partir de 212 avant Jésus-Christ, c'est un contexte de défaite et c'est par ailleurs la mort des Scipions. Alors, la situation se rétablit timidement en faveur de la République romaine grâce à Marc Lévinus qui écrase Philippe de Macédoine à Laousse. On a indiqué il y a quelques instants que Philippe de Macédoine était donc allié de manière un petit peu opportuniste à Carthage. Et il y a une deuxième figure, c'est Claude Marcel qui occupe Syracuse, récemment allié donc à Carthage. Et symboliquement, en 211 avant Jésus-Christ, les Romains soumettent Capoue où, quelques années auparavant, il y avait eu ces fameux délices de Capoue qui était l'incarnation de la victoire, d'une série de victoires carthaginoises. Et bien là, Capoue est soumise alors qu'Annibale tient triomphalement cette cité depuis 5 ans. Ensuite, Annibale est affaibli avec la rentrée, comme tu l'as indiqué, Benjamin, de Fabius Maxime à Tarente en 209 avant Jésus-Christ. Mais cette reconquête romaine est mise à mal par l'arrivée d'un autre protagoniste qui est le frère d'Annibale, Barca, c'est Asdrubal Barca et de son armée au nord de l'Italie en janvier 207 avant Jésus-Christ. Là encore, les effectifs des pertes sont impressionnants parce que Asdrubal meurt avec, estime-t-on, 56 000 de ses hommes au bord du Métor. Le Métor, c'est un fleuve des marches. Et puis, Philippe de Macédoine qui s'était allié stratégiquement avec Carthage se détache de l'alliance carthaginoise puisqu'il signe la paix de Phénice avec Rome. On est en 205 avant Jésus-Christ. Et quant à l'offensive carthaginoise en Hispanique qui est conduite par un autre frère d'Annibale qui est Magon, elle échoue deux ans plus tard en 213 avant Jésus-Christ. On peut se dire dans ces années au tournant des années 210 avant Jésus-Christ la situation est bien difficile pour les Carthaginois et de fait il y a un affrontement final qui se prépare et c'est le sujet de notre émission pas à Zama même mais près de Zama dans l'actuelle localité de Naragara qui est en Tunisie et cet affrontement final oppose donc nous l'avons indiqué à la fois Romain et Carthaginois et puis quelques troupes supplétives également et quelques souverains comme Sifax et Massinissa qui viennent un petit peu renflouer des effectifs qui ont sérieusement été saignés par les combats. Oui alors tu as tout à fait raison et j'aimerais appuyer dans ce sens c'est qu'on arrive justement dans ce tournant des années 211, 210, 209 à une sorte d'essoufflement des protagonistes donc c'était vrai du côté de Carthage tu viens de parler des défaites d'Asdrubal et de Morgon c'est vrai également du côté de Rome nous avons évoqué tout à l'heure le désastre de Cannes avec ses pertes humaines alors quelle a été la réaction justement des deux puissances et notamment de la puissance vainqueur Rome pour pour triompher à Zama Rome a vu toute sa noblesse pratiquement disparaître on est pratiquement dans un scénario à la Zincourt et donc Rome après la défaite de Cannes en 216 facilite la conscription et il n'est plus demandé d'avoir un minimum de richesse pour pouvoir intégrer l'armée donc l'armée est ouverte au prolétariat c'est bien l'armée populaire voilà donc on arrive à une sorte d'élan national le terme est un peu anachronique mais d'élan patriotique qui dans un contexte d'Italie occupée puisque pendant que la lutte se poursuit en Hispanie Hannibal demeure encore en Italie donc on est quand même dans un pays qui est occupé et donc une sorte d'élan patriotique qui embrase même les couches les plus populaires de la société romaine participe à cet effort patriotique pour bouter les Carthaginois et alors la suite de l'histoire se passe évidemment dans vu que Carthage est sérieusement amoindri et affaibli Carthage n'est pas la seule cité à se partager l'Afrique du Nord alors si Carthage je l'ai dit en début d'émission les dépendances de Carthage s'étalent un peu qui consiste à la Tunisie actuelle il y a à l'est de cette Tunisie actuelle le royaume de Nubibi et alors dans cette Nubibi il y a un roi qui règne qui s'appelle Sifax et alors Sifax lui il était allié avec les Romains et pour qui pourquoi il se révolte pour s'allier aux Carthaginois certainement dans une phase où les Carthaginois étaient en phase de gagner la guerre et donc ce Sifax a un compétiteur dans la personne de Massinissa alors toute cette histoire on la doit évidemment à Titliv c'est Titliv qui la relate magnifiquement dans son livre 30 de son histoire romaine et Massinissa lui qui est un prince également nubide lui est l'allié de Rome et étant l'allié de Rome et désiré évidemment de prendre les territoires de Sifax va demander l'assistance de Rome pour punir Sifax de sa défection et donc Sifax sera vaincu sera forcé de s'empoisonner et d'ailleurs la petite ironie le petit côté un peu savoureux de l'histoire c'est que la femme de Sifax Sophonispe se remarreira avec Massinissa qui deviendra roi de Nubibi et comme il sera allié de Rome et qui participera de manière assez importante à la bataille de Zama et bien on verra son territoire de Nubibi assez agrandi et ça chamboulera totalement la géopolitique de l'Afrique du Nord après la bataille mais peut-être pouvons-nous revenir sur la bataille le côté un peu stratégique de cette bataille décisive oui avant de nous intéresser aux aspects stratégiques de la bataille on peut effectivement dire que autant Sifax a pâti des guerres puniques autant Massinissa puisqu'il était dans le bon camp dans le camp des vainqueurs a tiré son épingle du jeu puisqu'il me semble que Massinissa meurt dans les années 150 avant Jésus-Christ je pense qu'il meurt en 148 avant Jésus-Christ juste avant la chute définitive de Carthage oui ça c'est amusant un an avant puisque je crois que Carthage tourne en 147 en tout cas il a survécu un demi-siècle après la bataille de Zama et bien si Carthage avait gagné la guerre on peut penser qu'il en aurait été tout autrement bien sûr concernant les aspects stratégiques de cette bataille il faut dire qu'il n'y a pas égalité de moyens entre les deux camps puisque les Carthaginois qui sont un peu essorés par un certain nombre de défaites successives depuis en gros 210 avant Jésus-Christ les Carthaginois arrivent dans la bataille avec une nette infériorité de moyens et en particulier ils ne disposent pratiquement plus de leur cavalerie numide cette cavalerie qui avait été source de leur précédente victoire en Italie mais Hannibal pense pouvoir se refaire il choisit de placer une vingtaine d'éléphants en première ligne alors il faut savoir que c'est pas une anecdote zoologique pour le coup ce ne sont pas des éléphants comme nous les connaissons actuellement des éléphants d'Afrique c'est à priori une sous-espèce enfin si c'était une sous-espèce d'éléphant d'Afrique qui a disparu qui a donc été utilisée par l'armée cartaginoise dont le cheptel si l'on peut dire a été récupéré par les romains ensuite et qui s'est éteinte vers le deuxième siècle après Jésus-Christ dans ce qu'on appelait les Vénatios les Vénatios c'était les jeux romains du cirque ces éléphants étaient tellement exploités et tellement massacrés qu'ils sont disparus à peu près 400 ans après cette bataille en tout cas il y a une vingtaine de ces pachydermes qui sont qui est utilisé en première ligne de la bataille de Zama en deuxième ligne il y a des mercenaires qui ne sont pas cartaginois qui sont des gaulois qui sont des ligures les ligures Benjamin je pense que c'est au nord de l'Italie et puis en troisième ligne donc de manière un peu plus sécurisée il y a donc les cartaginois l'infanterie cartaginoise et puis quelques alliés africains aux ailes il y a naturellement la cavalerie la cavalerie cartaginoise à la aile droite la cavalerie numide à la aile gauche en tout cas la part des numides qui n'a pas rejoint Massinissa puisque finalement les numides se sont séparés entre les deux camps entre le camp romain et le camp cartaginois mais comme nous l'avons dit en introduction de cette partie sur les aspects stratégiques de la bataille la cavalerie numide qui persiste dans le camp cartaginois est quand même en nombre très très nettement inférieur par rapport aux campagnes passées mais Hannibal pense pouvoir gagner bien sûr le but du chef cartaginois c'est naturellement de faire charger les éléphants ensuite d'envoyer les mercenaires lancer un premier assaut et puis ensuite dans un troisième temps faire intervenir cette troisième ligne de l'infanterie cartaginoise mais il y a un problème Benjamin c'est l'aspect composite de cette armée la multiplicité des langues la multiplicité des techniques de combat et même des armes qui sont utilisées au sein de cette coalition assez composite hétéroclite et puis fragile ce qui fait que les interprètes ont du mal à traduire les ordres et donc Benjamin Hannibal a une première faiblesse tactique qui conduit progressivement à sa défaite face à l'Europe Sipion l'Africain qui a pris la tête des opérations alors Sipion avait mûri un peu son intervention puisqu'il s'était laissé en moins 205 puisqu'il avait envahi la Sicile il avait projeté d'intervenir en Afrique après avoir investi la Sicile et s'être assuré le contrôle le concours pardon de Massinissa et alors Sipion Sipion a une comment dirais-je une tactique assez originale c'est de faire disposer ses troupes les fameuses tortues notamment dans une disposition assez particulière c'est à dire qu'en laissant charger la première ligne d'éléphant il va créer une sorte de vide entre ses troupes ce qui va faire pénétrer les éléphants dans le vide mais déstabiliser totalement les éléphants qui ne savent plus qui charger et où intervenir et donc de ce fait cette première ligne d'éléphant sera totalement inoffensive et cette première cette première ligne étant totalement inoffensive et bien Sipion va lancer sa cavalerie contre les deux infanteries pour percer les lignes l'infanterie de mercenaires et l'infanterie l'infanterie cartaginoise et donc conduire au désastre c'est à dire que Rome s'en sort avec des pertes qui sont assez dérisoires par rapport aux morts catastrophiques qu'on compte dans le camp cartaginois après la bataille oui on est loin effectivement de certaines batailles d'un passé récent notamment la bataille de Cannes c'est une pleine victoire effectivement pour la puissance romaine alors on va sans doute en arriver peut-être pas à la troisième guerre punique mais au suite géopolitique immédiate de court terme après la bataille de Zama il faut dire que cette bataille de Zama même si elle est capitale dans ce récit de la deuxième guerre punique et des guerres puniques en général et de l'affrontement entre Carthage et Rome en général elle est assez méconnue du grand public cette bataille elle est assez peu traitée aussi pour avoir consulté déjà il n'y a pas de bibliographie sur cette question spécifique de Zama il y a beaucoup d'écrits sur les guerres puniques mais pour avoir consulté un petit peu pas les sources on vous a présenté les sources autour de Polybes et Ticlib notamment mais pour avoir consulté des choses écrites sur Zama on a trouvé par exemple dans le dictionnaire de l'antiquité mythologie, littérature, civilisation de l'université d'Oxford l'équivalent de cinq lignes sur Zama et encore il est heureux que Zama ait une entrée dans ce dictionnaire parce que de mémoire dans un dictionnaire équivalent de l'antiquité qui avait été édité au puf Zama n'existe pas il n'y a pas d'entrée sur la bataille de Zama il faut dire que c'est un dictionnaire sur l'antiquité égyptienne grecque et romaine donc un peu plus gros enfin il doit traiter beaucoup plus de faits mais on pourrait penser que Zama par son caractère des batailles capitales serait traité et bien ça n'est pas le cas et on retient beaucoup plus Hannibal on retient beaucoup plus Sipion l'africain ou et bien on retient beaucoup plus Carthage qui est un peu une civilisation assez étonnante parce qu'on est étonné de voir que Carthage de nos jours Carthage est une simple ville de Tunisie et bien avant l'Empire romain c'était une civilisation quasiment concurrente de Rome et Carthage aurait très bien pu représenter un contre-modèle dans le monde méditerranéen même si on le verra Benjamin et tu vas sans doute l'expliquer dans quelques instants Carthage ne s'est jamais vraiment relevé de Zama et il y aura une troisième guerre punique qui ne sera pas plus heureuse pour la puissance cartaginoise et oui si l'histoire a retenu comme un baroude d'honneur cette troisième guerre punique qui n'a duré d'ailleurs que trois ans entre moins 149 et moins 146 le véritable coup porté à Carthage c'est véritablement l'épilogue de cette deuxième guerre punique et cette défaite de Zama puisque même si Carthage conserve une réalité géographique institutionnelle politique Rome signe par cette victoire de Zama son monopole et son primat dans la Méditerranée et ce primat dans la Méditerranée il est à la fois construit par la faiblesse de Carthage mais il est à la fois consolidé par ce nouveau Royaume-Uni 8 qui se constitue en contact avec le Carthage qui continue d'exister mais qui s'étend donc du sud de la Tunisie actuelle jusqu'à environ à la frontière actuelle du Maroc donc toute l'interface algérien et tunisien à peu près notamment à côté de Cherta tout cette interface est une sorte de royaume allié des Romains qui en sert un peu Carthage entre la Méditerranée et cette puissance numide alliée de Rome donc c'est vrai que Carthage est détruite détruite et maudite en moins de 146 mais le véritable coup de grâce c'est cette défaite de Zama et quand Carthage sera détruite Rome investira les territoires ça deviendra une province romaine en Afrique donc que tirer de ce désastre il est vrai qu'il y a eu un traité de paix que Carthage continue à exister mais à quel prix il y a une indemnité de plus de 10 000 talents qui doit être versé annuellement à Rome donc il y a un puissant je viens de le dire royaume numide par ce Massinissa qui ne veut pas mourir avant la décennie 140 donc cette victoire de Zama consacre la primauté de Rome dans la Méditerranée occidentale ça va de pair d'ailleurs avec tu as évoqué tout à l'heure la défaite de Philippe V qui était le dernier grand roi de Macédoine après la Macédoine rentre en décadence avant d'être conquise par les romains il n'y a pas de contestation il n'y aura plus de contestation méditerranéenne de Rome jusqu'à sa décadence peut-être oui on peut dire ça toutes les contestations qui suivront avant cette décadence au 5ème siècle au 4ème siècle sont des petits épisodes comme la guerre sociale en 90 avant Jésus-Christ mais il n'y a pas de comparaison mais effectivement Benjamin quand tu dis Carthage a été détruite c'est même plus que ça parce qu'on ne s'est pas contenté de détruire les bâtiments publics de piller les habitants et puis de repartir en fait Carthage a été détruite donc ses habitants ont soit été tués soit été esclavagisés et la ville a été brûlée jusqu'au sol et on a reconstruit une nouvelle ville sur les je ne sais même pas s'il y avait des ruines d'ailleurs cette espèce de dalle vide que devait constituer à l'époque l'ancienne ville de Carthage Carthage est vraiment détruite jusqu'au sol pour qu'il ne pour qu'il ne subsiste pas de souvenirs qu'une contrepuissance ait pu s'établir en face de cette puissance orgueilleuse et montante qui était la Rome pas encore impériale mais la république romaine c'est vraiment une destruction très symbolique de ce que voulait montrer Rome aussi au reste du monde parce qu'on peut penser que les peuples qui essayaient qui estimaient qu'ils pouvaient être conquis dans un avenir proche par Rome comme les peuples gaulois s'ils avaient la nouvelle de la destruction de Carthage peut-être devait-il en être impressionné psychologiquement je ne suis pas sûr que ce soit si vrai ce que je dis parce que je ne sais pas si les nouvelles circulaient si vite mais on devait bien savoir si concrètement dans les élites gaulois par exemple qui étaient plus cultivées que le bas peuple naturellement qu'une puissance avait été vaincue Carthage et ça devait sans doute questionner sur la capacité de résistance si jamais Rome décidait d'envahir telle ou telle région du monde ce que Rome fera en envahissant la Gaule en envahissant les îles britanniques etc. en essayant de conquérir aussi l'Hispanie ce qu'elle arrivera aussi à faire Carthage la défaite de Carthage en 147 avant Jésus-Christ a vraiment eu un effet psychologique il y a beaucoup de psychologie dans cette succession de guerres puniques on vous l'a expliqué par l'exemple des éléphants qui sont très impressionnants mais assez inopérants sur le terrain il y a beaucoup de psychologie et aussi je crois l'impression d'un affrontement manichéen entre une sorte de bien et de mal ce que reprendront d'ailleurs jusqu'à l'époque actuelle les régimes totalitaires par exemple les nationaux socialistes et les fascistes reprendront l'exemple à la fois des guerres puniques et de la bataille de Zama je pense qu'il y a eu j'en suis sûr même un film italien qui doit s'appeler Scipion l'Africano vers 1941 je pense Scipion l'Africain qui reprend le récit romancé bien sûr et dans un sens fasciste de la bataille de Zama et l'on y voit dans ce type d'oeuvre de propagande que en gros Carthage incarne ce qu'elle est une thalassocratie et Rome incarnerait donc Rome qui serait représentée par les fascistes et les nationaux socialistes incarnerait une tellurocratie ce qui est plus complexe puisque Rome c'est aussi une thalassocratie concurrente rivale de Carthage la seule différence c'est qu'elle a gagné par rapport à Carthage notamment parce qu'elle avait pas forcément une supériorité d'effectifs mais sans doute une supériorité technique et on voit comme ça que Carthage les guerres puniques Zama sont des figures qui sont utilisées instrumentalisées bien des siècles plus tard et que la figure d'Hannibal est encore assez connue du grand public parce qu'elle représente un exemple de stratégie militaire même si non couronnée de succès vous pensez que des figures comme Napoléon Bonaparte ou Erwin Rommel sont un peu des successeurs indirects malgré d'Hannibal ils en partagent y compris l'issue c'est à dire qu'ils sont brillants tactiquement mais ils perdent soit le combat soit la vie et donc ils sont un peu des figures maudites de la stratégie militaire voilà chers amis auditeurs concernant Rome et Carthage les guerres puniques et puis cet affrontement capital un petit peu manichéen on l'a dit de Zama le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ et notre prochaine émission jeudi 1er novembre une chronique littéraire reviendra Benjamin sur un ouvrage dont je vais essayer de parler quelques instants qui est un livre de François Bluche Le despotisme éclairé alors qu'est-ce que c'est le livre et le concept du despotisme éclairé alors c'est un livre qui est paru par le François Bluche s'est fait connaître par sa biographie par son pavé biographique sur Louis XIV et il a consacré un livre alors c'est un spécialiste des 17e, 18e très spécialiste de l'ancien régime français mais également des régimes contemporains de la monarchie absolue en France et le despotisme éclairé c'est un mode de gouvernement donc c'est une sorte de cas généraliste de plusieurs gouvernements qui se sont appliqués à plusieurs états européens totalement disparates en constitution totalement différente au souverain totalement également hétéroclite en Prusse à Vienne à Moscou au Danemark en Pologne qui se sont majoritairement inspirés de la France du 17e siècle avec des conséquences totalement diverses c'est une sorte d'alliage entre la monarchie la monarchie absolutiste et la philosophie des Lumières donc c'est une problématique assez complexe et elle est assez complexe mais d'autant plus qu'elle revêt des réalités totalement différentes selon les états donc c'est toutes ces différences que nous allons essayer de percer lors de cette émission voilà nous reviendrons sur cet étrange alliage despotisme éclairé une sorte d'alliance entre une autorité et un progressisme en même temps en coeur du 18e siècle pas du 18e siècle français mais bien sûr il figure comme Frédéric le Grand Frédéric le plus et différents souverains qui représentaient des petits royaumes des grands empires eux ont été des despots éclairés cela nous le verrons donc le jeudi 1er novembre chers amis auditeurs merci de votre écoute merci Benjamin et donc rendez-vous le 1er novembre au prochain sur Fréquence Histoire pour le despotisme éclairé sur Fréquence Histoire